Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, il s'agit de mes produits terminés. Donc hop, je les mets directement avec moi, je prends la poubelle juste à côté. Alors comme vous avez pu voir, la vidéo d'avant était pré-filmée de même temps que celle-là. Donc voilà, j'ouvre le petit sac et je touche. Alors j'ai terminé les lingettes au charbon de chez Action, donc celle-là. Alors franchement, honnêtement, je ne les maquille pas super bien, après j'en suis surtout servie pour les swatchs, etc. Donc je ne rajoute pas forcément celle-là, mais voilà. J'ai terminé un masque pour les pieds à la main de Réconfortant et Réparateur de chez Sephora. Alors j'ai bien aimé ce masque, il sentait extrêmement bon, j'ai beaucoup aimé. Après ça vous hydrate les pieds sur le cou, mais ce n'est pas sur la durée, en gros il faudrait que vous en fassiez un tous les deux jours. J'ai bien aimé, je ne le rachèterai pas de moi-même, mais après si je les donne à soi, ou qu'on me l'envoie, ou qu'on me l'offre, etc. Je ne le cracherai pas de vue. Voilà. Ensuite j'ai terminé les strips, enfin les patchs porc dilatés au charbon de Alvira, donc qui viennent de chez Axou. Alors ils sont très très bien, les blancs aussi sont très très bien, ça fonctionne. Après ça ne va pas de toute façon, vous enlevez tous les points noirs, surtout ceux qui sont très très incrustés. Donc voilà. Après je vous les recommande pour 1€, vous ne perdez pas grand chose. Ceux de ces diadermines sont pas mal aussi, mais ils sont plus chers, ils sont à 6€. Et ceux de chez Bioré aussi ne sont pas donnés. Donc voilà. Mais je vous conseille ceux-là pour le rapport caractéristique. Ensuite, j'ai terminé les démaquillants ultra fondants de chez Sephora. Alors j'ai beaucoup aimé ce lait. Mais en fait il apportait une hydratation en plus à ma peau, puisque j'ai la peau quand même assez déshydratée en ce moment. Et il apportait une hydratation en plus, parce que du coup je me démaquillais avec de l'eau micellaire ou ça. Ou je passais le deuxième coton dans tous les cas un peu plus propre. Et du coup je mettais ma crème par-dessus, ce qui permettait d'y d'avoir une hydratation en plus. Donc je le rachèterai forcément si je l'arrive à le trouver en promo. Je l'ai beaucoup aimé, voilà. Voilà. Et l'odeur était très super. J'ai terminé la mousse douceur de chez Frédéric M. Alors honnêtement, au début, quand j'étais à mon ancien appartement, donc le temps que j'ai utilisé mon ancien appartement, je ne l'aimais pas plus que ça. Et depuis que j'étais ici, je l'ai beaucoup aimé. Elle me faisait le visage très très doux. Je n'arrive pas à choper la faim. Malheureusement c'est de la mousse donc je n'y arrive pas. L'odeur, c'est une toute petite odeur, toute douce, toute sympa. J'ai beaucoup aimé. Racheter, je ne sais pas parce qu'elle n'est quand même pas donnée. Mais pourquoi pas si vraiment, je ne sais pas quoi acheter. Mais j'aime beaucoup aussi la dégâme. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un galet effervescent pour le bain de coco vanillé de chez Nocibé. Donc ça en fait, en gros, je l'ai eu dans un swap. Mais c'est des choses qui ne servent pas forcément. C'est inutile. Mais c'est toujours sympa d'avoir un petit galet dans le samba plutôt que de l'eau transparente ou de la douche. L'odeur, c'est... De celle que j'ai testée, c'est celui que j'aime le moins en fait. La coco, c'est vrai que je me suis lassée énormément dans ma coco. Mais voilà, un peu trop chimique à mon goût. Mais agréable quand même à utiliser. Ça me faisait un bain tout bleu. Ensuite, j'ai terminé un galet effervescent pour le bain. Toujours de chez Nocibé. Donc c'est les délices à la pomme d'amour. Alors celui-ci, il me faisait un bain tout rose. Et l'odeur, j'ai beaucoup, beaucoup aimé l'odeur. Alors je ne sais pas forcément que ça sent à la pomme d'amour. Mais ça sentait une délicate odeur, une bonne odeur. J'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, je n'ai pas Nocibé par ici. Mais bon, si j'arrive à en trouver, pourquoi pas. Mais je sais qu'ils ne sont pas donnés. Je crois qu'ils sont à 2 euros le galet, il me semble. Et pourquoi pas si j'arrive à les trouver en promo ou quoi. Ok. J'ai terminé un masque hydrogène pour les lèvres. Alors ça pareil, ça ne coûte pas grand chose. J'ai l'impression que ça coûte une cinquantaine de centimes à peu près. C'est pas très pratique en fait. Parce que vous devez le laisser 15-20 minutes sur vos lèvres. Donc vous ne pouvez rien faire pendant 15-20 minutes. Il vaut mieux que vous soyez allongé. Sinon le truc ne tient pas. Il a tendance à glisser. Après ça vous rapproche, ça vous met une petite hydratation. Mais en plus c'est un peu comme le masque pour les pieds de chez Sephora. Après je ne disais pas que je ne le rachèterais pas. Parce que ça va porter. Moi qui ne mets pas trop de bommes à lèvres parce que j'ai beaucoup de mal avec les bommes à lèvres. Ça rappelle toujours l'internative. J'ai terminé le masque visage hydrogène hydratant de chez Kiko comme ça. Alors les masques hydrogènes c'est quelque chose que j'aime énormément. Plus que les masques en tissu. Je trouve que ça fait un effet plus frais. C'est plus agréable. Hydratant, oui c'était pas trop mal. Mais pareil, c'est pas des choses... En gros il faudrait que vous fassiez un masque tous les jours, à tous les deux jours. Pour que votre peau soit plus hydratée. Et au prix que coûtent les masques, non c'est pas possible. J'ai beaucoup aimé. Après je crois que c'est une édition limitée. Celui-là je ne suis pas sûre. Mais c'était très agréable. J'ai terminé encore quelque chose pour le bain. Mais bon depuis qu'on a... Je suis désolée si je ne vois pas, j'aurai le miroir et je vois un retour. Depuis qu'on a une bébouin, je me lâche un peu. Donc les cristaux pour le bain. You are the best raspberry cranberry de chez Knek. Donc ça j'ai trouvé chez Action pour un euro ou c'est aussi ça je crois. Et celui-là j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'était très agréable. D'ailleurs j'en ai encore un en stock. Donc si je le rachèterais forcément. Ça vient de bain un peu rouge rose. Donc j'ai beaucoup aimé. Après c'est pareil que les galets ça sert à rien. Voilà. Ensuite, donc ça je n'ai pas terminé. On attend, enfin mon chèque a terminé principalement. Parce que moi j'ai utilisé autre chose en attendant. Le Montsavon Pêche Mang. Celui-ci que j'avais eu dans un soin. Je me sens. Il avait fait tomber donc il s'était cassé. Par contre il avait une délicieuse odeur comme ils disent. Oui, enfin elle est délicieuse. Donc pourquoi pas racheter. Mais pour l'instant j'ai énormément de gel à douche. Donc je pense que je vais épurer mon stock de gel douche avant de m'en racheter. Mais c'était très agréable. Sans paraben et phtalate. Ensuite, le chéri a terminé le gel douche mangue comme y'en. De chez Yves Rocher. Celui-là. Alors on ne rachètera pas. Mais je crois que c'est toute la gamme Yves Rocher qu'on ne rachètera pas. J'en ai encore plein déjà en stock. Et vous voyez il l'a laissé parce que ça lui déséche la peau énormément. Donc peut-être l'utiliser plus en été. Et encore je ne suis pas sûre. Il m'en reste en stock. Après je n'en rachèterai plus. Parce que c'est trop... Ça déshydrate trop la peau. Mais après l'odeur était très 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 agréable. J'ai terminé une huile de douche relaxante. Olive petit grain de chez Yves Rocher. L'odeur pareil très agréable. En fait vous le mettez... C'est plus une odeur masculine. Donc ça vous pouvez l'offrir à un homme. En fait vous le mettez sur votre peau. Ça ne va pratiquement pas mousser. Ça se transforme plutôt en lait. Et c'est plutôt hydratant. Natacha de la chaîne... Mes trucs les bleus le fait. Disait que ça lui desséchait la peau. Moi je ne trouve pas. Donc voilà. Après ça ne me l'hydrète pas de fou. Ensuite. Je ne l'ai pas terminé. Mais il est périmé depuis novembre 2017. Mais je l'ai testé une fois. Je n'ai pas fait de réaction à la victime. Mais en fait ce produit est carrément inutile. Il est plein. Il est plein. C'est un exfoliant. Vous voyez il est plein. Il sent très bon. Mais alors les grains inexistants en fait. Pour moi c'est comme si c'était une crème pour le corps. Parce que les grains vous ne le sentez absolument pas. Donc ça je ne le rachèterai pas. Et ça par à la poubelle. Je ne le doute. J'ai terminé une crème pour les... Un baume tonifiant pour main et ongle. De chez la marque Pampourri. Siamet The Water. Comme ceci. Donc c'est une crème qui est au jasmin. Qui n'est pas donnée. Je crois qu'elle coûte une vingtaine d'euros. Ou une dizaine d'euros. Je ne sais plus. Elle sent délicieusement bon. Je ne la rachèterai pas. D'où son prix. Mais elle est vraiment très très agréable. Elle avait une très très bonne odeur de jasmin. Que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Mais c'est une très bonne... Enfin ça n'hydrate pas de fou. C'est une hydratation légère. Donc je pense que plus pour l'été. Mais je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une mini eau micellaire visage et yeux. Allo flora bleuée. De la marque Secret de Léa. Comme ceci. J'avais eu un os pour la montantine. L'odeur fait très médicamenteuse. En fait je trouve que c'est une odeur un peu trop médicamenteuse à mon goût. Après c'était une eau micellaire. Ça démaquille. Bon alors ça va normal. Pas les yeux hein. Les yeux c'est une catastrophe. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé. Quand même. Je ne rachèterai pas du coup. Je vais sortir tout ce qui me reste. J'ai terminé une crème pour les mains. Je l'ai terminé assez vite. De chez Vaseline. Que j'avais acheté à Action. L'odeur très très agréable. Ah tiens il me reste un peu. Hop. L'odeur très agréable. Très douce. Là je m'en mets sur les mains. Alors elle n'a pas une hydratation de foufou. Mais elle est quand même très très hydratante. Donc voilà. Elle est hydratante. Ce qui n'est pas très très hydratante pour Elina. Donc je la rachèterai peut-être forcément. Si je la retrouve. Je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai terminé le mascara High Impact. Non. Mascara Impact Optimal. De chez Clinique. Que Fanny m'avait envoyé. Donc une brosse assez classique. Au début je ne l'ai pas forcément. Je m'en suis foutue sur le dessus. Tout va bien. Au début je ne l'aimais pas forcément. Et finalement. J'ai bien aimé en fait. Donc. Je le rachèterai pas parce que je crois qu'il m'en reste un. Mais j'ai bien aimé. Voilà. Mais je pense qu'il faut le laisser un peu guillir. Et j'ai encore du mascara dans la main. J'ai terminé le soin contour des yeux. A le merveilleux. De chez Lafar 1789 en Provence. A l'avocat, l'aloe vera, algue brune et avoine. Alors il est. Je trouve qu'il est parti assez vite à la fin. Une très bonne odeur. Il avait une odeur douce, délicate. Et c'était pas me détendre. C'était un très bon contour des yeux. Après moi je ne vois jamais les différences. En fait entre les contours des yeux. Mais c'était un très bon contour des yeux. Qui pénètre assez bien. Et puis qui hydrate bien le contour de l'oeil. Donc voilà. Le racheter peut-être pourquoi pas. Mais si je passe une commande, pas exploiter pour ça. Je l'ai terminé. Mon concealer chouchou. Le fit me de chez Maybelline. Donc il a été discontinué en France. Malheureusement. D'ailleurs je vois qu'il en reste un tout petit peu. Il a été discontinué en France. Donc moi j'arrivais à le trouver sur ses petits comptes. Et franchement il est tip-stop. Je l'aime énormément. Il fait pas, c'est un impact sur une matière. Mais il couvre assez. Voilà. J'ai pas terminé mais je le jette. Parce qu'il a plein de trucs. En fait il a fondu dans mon ancienne salle de bain. Donc du coup je le jette. C'est le Lip Exfoliator de chez ELF. Alors il est très très bien. Il accroche énormément. Il a beaucoup plus de grains agressifs que celui de chez Sephora. Donc si vous voulez pas trop agresser vos lèvres. Je vous le conseille pas du tout. Mais si vous voulez vraiment bien exfolier vos lèvres. Par contre il a une petite odeur de café. Alors moi je suis pas fan de café. Une petite odeur de café. Bon après c'est pas très dérangeant pour moi. Mais voilà. Le racheter pas forcément. Parce que si je commande pas. Je vais pas racheter. Je vais pas commander juste pour ça. Mais il est très agréable. Voilà ma vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des produits. Que je n'ai pas aimé. Que vous avez aimé etc. Votre avis sur les produits. Si vous l'avez testé ou pas. En attendant moi je vous fais de très gros bisous. Puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501